Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Comme vous le voyez, nous sommes sous un ciel étoilé magnifique. Vous reconnaissez ici la constellation de la Grande Ourse et je vous propose de découvrir ensemble, carrément en mode vidéo, les différentes constellations d'été pour vous aider à vous repérer sous les étoiles pendant vos vacances d'été. Et on va utiliser un objectif qui est le Samyang 24 ouvert à 1.4 qui nous permet carrément de filmer ces constellations en mode vidéo et vous allez voir, il va y avoir un petit jeu, c'est-à-dire que je vais vous montrer des zones du ciel, vous donner quelques instants pour essayer de deviner ce que vous voyez et ensuite on va vous montrer les fameuses constellations. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Chers amis astronomes, bonsoir et bienvenue dans ce grand jeu qui veut gagner des constellations. Pour participer, c'est simple, prenez une feuille de papier et une numérotez-là de 1 à 15. Pour chacune des constellations, notez le temps qui sera affiché en haut à gauche au moment où vous l'aurez reconnu et on fera la somme à la fin de ce jeu. Donc, effectivement, quand vous allez vous promener sous les étoiles, ce que je vous conseille de faire, c'est faire un balayage de l'horizon. Donc, on va tourner comme ça, essayer de voir, on va essayer de voir ensemble si vous repérez des choses. Alors là, tiens, peut-être que vous avez repéré quelque chose d'intéressant, un W, mais on va en reparler. Là, si vous regardez bien, vous avez une espèce de rectangle, mais plutôt sous la forme d'un trapèze, là, pour le moment, enfin de... ou non, plutôt d'une espèce de voile, ou d'une croix. On continue à faire le tour. Alors là, on a quand même quelques petits nuages. Moins évident d'y reconnaître des choses. On continue de faire le tour. Alors là, vous avez une étoile très brillante. Et si on s'y concentre bien, il est un petit peu orangé. Et puis là, vous redécouvrez la fameuse grande casserole. Alors la grande casserole ne sera pas forcément toujours visible pour vous, parce qu'elle sera quelquefois un petit peu trop basse. Alors quand vous remontez à partir de ces deux étoiles au bout de cette grande casserole, alors cette grande casserole, vous la connaissez sous le nom de la grande ours. Donc effectivement, vous avez reconnu, c'était la grande ours. A partir des deux étoiles du bout, vous pourrez monter sur une autre constellation que vous connaissez déjà, sans doute. Il s'agit de la petite ours. Et donc voilà ce qu'elle représente. Si on revient sur notre grande ours, et que l'on se promène sur la gauche à partir de l'arc de cercle de son manche, on va redescendre ici sur une autre constellation assez intéressante. Il s'agit de la constellation du Bouvier avec Arcturus. Donc cette étoile rouge. Revenez sur le manche de la grande ours. Allez sur l'étoile polaire. Et continuez. Et vous tombez sur un W. Alors quel est ce W ? Il s'agit de Cassiopée. Et vous pouvez repérer que la zone de Cassiopée est un peu plus lumineuse que le reste. Et ne serait-ce pas la fameuse voie lactée ? Eh bien oui, nous sommes effectivement avec une traînée laiteuse comme ça dans le ciel, énorme. Il s'agit de la voie lactée. Et on voit très bien sa séparation centrale ici. Alors justement, on va suivre cette voie lactée à partir de ce W ici. Et en fait, en regardant vraiment très très haut au-dessus de votre tête, vous allez voir vraiment au zénith deux étoiles très brillantes qui vont passer tour à tour l'une puis l'autre vraiment au zénith, c'est-à-dire exactement au-dessus de votre tête, si vous habitez à peu près en France métropolitaine. Celle de droite, il s'agit de Vega. Celle de gauche, il s'agit de Deneb. Alors bon, ici, je vous centre sur Vega. Et c'est la constellation de là. La Lyre, bien sûr. Petite constellation, mais avec des petites choses intéressantes à voir avec un télescope. Et à gauche, ici, se trouve donc Deneb, de la constellation. De la constellation du cygne, bien sûr. Enfin, mais beaucoup plus bas, vous allez trouver cette étoile brillante. Il s'agit d'Altaïr, de la constellation de l'aigle, qui se trouve ici. Ces trois constellations, ces trois étoiles, forment le triangle d'été. C'est un triangle qui pointe vers le sud. Et entre ces différentes constellations, ces différentes étoiles, se trouve la constellation ici. De la flèche. Et la constellation également du petit renard. Et vous avez aussi quelques petites choses intéressantes à observer avec un télescope. Ici, vous avez la constellation. Du dauphin qui est assez facile à reconnaître. À droite de la constellation de la Lyre, se trouve ici une autre constellation assez intéressante. Alors, pas toujours évidente à reconnaître en fonction de l'orientation de votre vue, puisque là, vous êtes en train vraiment de tourner sur vous-même en regardant le ciel. Par contre, si vous inclinez votre vue vers la droite, on reconnaît de façon un peu plus évidente. Ici. Voilà. Ici, une constellation très célèbre. Il s'agit de Hercule. À droite d'Hercule un peu plus basse. Nous avions dit ici que nous avions la constellation de Beauvier. Et là, nous avons, tiens, une petite subtilité. Regardez bien. Vous avez un point lumineux, mais qui ne clignote pas, qui évolue. Et il s'agit de la Station Spatiale Internationale. Regardez bien. Elle est largement aussi lumineuse que les plus lumineuses étoiles du ciel. C'est vraiment, on n'avait pas prévu au moment d'enregistrer cet épisode. Mais voilà, la Station Spatiale Internationale en temps réel. Il sera difficile de vous montrer les constellations les plus basses. Vous avez reconnu donc la constellation du Scorpion très très basse sur l'horizon et puis la balance à droite, par exemple, ou le Serpentaire au-dessus. Et bien là, je dis vraiment chapeau. Donc, vous pouvez vous octroyer aussi les pleins points. Donc là, 5, 3, 5, comme vous voulez. Il faut être très honnête. La zone est difficile à cause de la pollution lumineuse. Parce que là, vous voyez, elles sont noyées dans les nuages et dans la pollution lumineuse. Vous voyez, là, on a un petit nuage aussi. Bon, à ce stade du jeu, je vais être très honnête avec vous. Si vous avez repéré les constellations de cette zone, vous êtes vraiment très doué. Vous avez bien sûr reconnu le Sagittaire. Mais il n'était vraiment pas facile. Donc là, clairement, mettez-vous au moins 3 points. Il faut être très honnête. Là, on est sur une zone excessivement difficile dans cette situation où il y avait de la pollution lumineuse. Alors, chers amis, quel est donc votre score ? Eh bien, si vous avez entre 0 et 20, dites-vous que le métier rentre. Si vous avez entre 20 et 60, dites-vous que vous êtes déjà un bon astronome amateur et vous êtes en mesure de vous repérer sous le ciel d'été. Et puis, si vous avez entre 60 et 75, eh bien là, je m'incline. Respect, respect, respect. En tout état de cause, pour aller plus loin, je vous suggère 3 épisodes. Mes 14 altases gratuits à imprimer. Mais également, le test du logiciel SkySafari pour smartphone, qui est vraiment génial. Et puis, un épisode complet pour savoir se repérer dans le ciel qui vous permettra d'aller encore un peu plus loin. Mais il y a quand même des belles choses à voir dans cette voûte étoilée du ciel d'été. Alors, nous vous souhaitons une belle découverte de ce ciel. N'hésitez pas à vous balader dans la Voie Lactée avec une paire de jumelles ou avec un télescope. Vous avez sur ma chaîne un épisode beaucoup plus détaillé qui vous retracera ces constellations, mais surtout des objets à aller y voir. Donc, avec un télescope, par exemple. Voilà, on vous souhaite un bon été sous les étoiles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Astro. Au revoir.